C'est très différent d'avoir une euthanasie active directe ou un suicide assisté, à mon sens, au plan moral, c'est la même chose. C'est très différent de faire une sédation où l'intention, là, est absolument mortifère. Et donc je trouve dommage, juste un mot finalement de dimension un peu plus politique sur la convention citoyenne, je trouve dommage que la question se soit quasiment centrée sur est-ce que vous voulez avoir euthanasie ou suicide assisté. Bon, et sans laisser l'ouverture sur le reste, on a toute une discussion sur la loi sur le grand âge. Je trouve que ça serait quand même intéressant de savoir où est-ce que je veux finir ma vie, comment faire, et la majorité des Français veulent pouvoir mourir à domicile, quels sont les éléments qui font que cela me sera possible, et de réfléchir à quels sont les éléments qui permettent d'avoir une fin de vie digne, c'est-à-dire d'avoir une vie digne. On a, il y a un quart des départements, il n'y a absolument aucun service de soins palliatifs. Dans encore un quart, il y a de soins palliatifs que le non, sans qu'effectivement on puisse avoir accès. Donc on va dire que dans la moitié des départements de notre pays, il n'y a pas la structure suffisante pour pouvoir permettre un tel accompagnement. Et là j'ai vraiment été trop long à Abdelhaq, je dirais juste sur un plan religieux musulman et pour finir, mais vraiment sous le contrôle de ces musulmans. Pour moi, il me semble qu'en islam, l'acte s'évalue par l'intention, et pour chaque être humain, les actes ne dépendent que de son intention. C'est le fameux hadith, C'est l'intention qui va faire l'acte, et à mon sens, cette distinction entre sédation et puis euthanasie est absolument claire. J'ai l'intention de soulager, même si je prévois que la vie risque d'être écourtée. Et puis, cette fameuse surate, surate 5, verset 32, Et voilà pourquoi nous avons prescrit aux enfants d'Israël, pour bien rappeler que l'injonction est déjà faite dans la Torah et réitérée dans les évangiles, et c'est pourquoi nous avons prescrit aux enfants d'Israël, celui qui a tué un homme qui lui-même n'a pas tué ou qui n'a pas commis de violence, est considéré comme s'il avait tué tous les hommes, et celui qui sauve un seul homme est considéré comme s'il avait sauvé tous les hommes. Voilà. Et puis rappeler, s'il en était besoin, que les dix commandements sont intégralement cités dans le Coran, c'est la surate 6, et donc il faut garder une logique humaine. Et ce qui m'effraye beaucoup dans la discussion actuelle, outre son caractère quasi manipulatoire, c'est que de nous forcer à conduire à, comme si je devais choisir entre suicide assisté et euthanasie, comme s'il n'y avait pas une troisième voie, qui est celle de l'accompagnement, de l'humanité, de la douceur et de la gentillesse. Voilà. Pardon d'avoir été un peu long. Merci, merci professeur, d'avoir aussi posé les termes du débat de façon très précise. Donc on reviendra là-dessus. Il y a effectivement des subtilités terminologiques sur lesquelles il faut insister, pour bien comprendre le débat. Alors pour continuer, on va peut-être passer la parole au professeur Fassier, parce qu'on va compléter le panorama médical avant ensuite de donner la parole aux représentants des religions. Merci beaucoup. Merci particulièrement au père Christian Delorme de m'avoir invité. Deux mots juste de témoignage. Moi-même, je suis médecin du travail. Et j'ai commencé, pendant mes études de second cycle, j'étais bénévole en unité de soins palliatifs à Paris. Et cette période-là, j'en garde un souvenir extrêmement marquant dans ma formation, à la fois comme médecin, mais aussi dans ma formation humaine. Parce que j'ai été confronté à des situations d'une richesse insondable sur le plan humain, que ce soit dans les aspects les plus positifs de la joie, et les aspects les plus douloureux du déchirement ou de la séparation. Et comme médecin du travail aujourd'hui, moi j'aimerais compléter le point de vue. Il vient d'être évoqué le scandale des soins palliatifs. Je pense qu'on peut utiliser les termes de scandale, puisque le législateur a prévu, a fait voter une loi qui n'est pas appliquée et qui n'est pas applicable. Et ceci créant des situations d'injustice territoriales qui sont absolument insoutenables, puisqu'on n'est pas tous égaux devant la mort et devant notre possibilité d'être accompagnés de la même façon au soir de notre vie. Pour moi, il y a un deuxième scandale qui est un peu en miroir, c'est celui de l'obstination déraisonnable. On n'a pas... qui est finalement le terme plus utilisé par le gouvernement et des experts sur la notion d'acharnement thérapeutique. L'obstination déraisonnable existe encore, et elle existe encore, et ça n'est pas anecdotique. Ça existe encore de façon régulière avec des praticiens, que ce soit des cancérologues, des néphrologues, des cardiologues, et il y en a dans toutes les spécialités. Il ne s'agit pas pour moi d'être anti-déontologique ou contre la confraternité, mais on a encore régulièrement des situations où des patientes et des patients reçoivent des soins à plusieurs milliers d'euros par jour. Et ceci, je pense, sans que ce sont des soins qui ne sont pas proportionnés à leur espérance de vie, à leur qualité de vie et aux enjeux, et que ces éléments financiers sont, je pense, une partie extrêmement importante du débat actuel, qui est largement sous-occulté. Il y a même une espèce de silence sur cet enjeu, qui est un des enjeux fondamentaux, puisque la population française vieillit, dans un certain nombre de pays. Et donc, aujourd'hui, en France, les plus de 65 ans, c'est à peu près 20% de notre population. Et donc, on va monter à 30% dans les années qui viennent. Donc, actuellement, on a, si on parle de la proportion entre les actifs et les retraités, actuellement, pour 100 personnes actives entre 20 et 65 ans, on a à peu près 30 personnes de plus de 65 ans. Et en 2040, donc, dans 15 ans, on va être à 50 personnes de plus de 65 ans. Et donc, ce déséquilibre entre les actifs et les retraités, en fait, vient tout simplement, je dirais, poser un grand point d'interrogation sur la soutenabilité de notre modèle de protection sociale. Donc, l'assurance maladie, la retraite, le chômage, et maintenant, la perte d'autonomie, qui est le nouveau grand risque social que le gouvernement entend assumer. Et ceci par l'intermédiaire de la solidarité nationale. Et on voit bien, dès aujourd'hui, les limites de la solidarité nationale, puisque sur la partie du remboursement des soins, ça fait plusieurs années que le reste à charge augmente pour les particuliers. plusieurs années que les inégalités se creusent entre des personnes plus ou moins favorisées financièrement avec des situations de non-recours aux soins, faute de finances. Et que donc, je pense qu'on ne peut pas attendre de la solidarité nationale qu'elle puisse financer de façon équitable la fin de vie. Et ça, le projet de loi sur le bien vieillir, qui est actuellement en cours de discussion, en fait, est extrêmement inquiétant par son manque d'ambition et son manque de vision. Et donc, quand on parle de fin de vie, généralement, il y a deux sens un peu différents. Il y a le temps qu'il reste à vivre quand on est en phase, je dirais, d'une maladie avancée, où là, on va parler de phase aiguë de quelques jours à quelques semaines, ou de phase chronique de quelques mois avant le décès. Et puis, il y a un autre sens qui est celui d'une évolution d'une maladie, ou même de l'évolution naturelle de l'âge, consistant à avoir une maladie grave qui ne va pas nécessairement entraîner le décès automatiquement. Et je pense que ça, c'est la majeure partie, en fait, des situations qui concernent actuellement notre société. Et on ne parle pas du tout, ou très très peu, des personnes âgées en EHPAD, des personnes âgées dépendantes, dont les enjeux de fin de vie, sur un plan numérique, quantitatif, concernent en fait la majeure partie de notre société, de notre population. Ensuite, j'aimerais dire un mot, moi, en tant que soignant, aussi en tant que croyant. Pour moi, c'est difficile de dissocier les deux, mais moi, je suis à la fois médecin et je suis croyant. Et je pense que le terme « donner la mort », en fait, est un euphémisme, pour dire « tuer ». Et je pense que les mots ont un sens. Et que, autant pour une personne qui attend à ses jours, le fait d'utiliser ce terme peut permettre d'adoucir une réalité très douloureuse pour les proches, autant quand on parle, dans le débat actuel, quand on parle de « donner la mort à quelqu'un d'autre », je pense qu'il faut se rappeler que les mots ont un sens et que ça signifie « tuer ». Et que, là aussi, dans les textes que nous avons en partage, cet interdit « tu ne tueras pas », pour moi, est un repère à la fois sur le plan théologique, moral, mais aussi social et sociétal. Parce que, si ce repère est brouillé ou remis en question, je pense qu'on peut craindre à bon droit un certain nombre de dérives, dans le sens de différents totalitarismes qui ne disent pas leur nom, et le totalitarisme, excusez-moi, économique, en est un. Voilà, pour les raisons que j'ai évoquées sur les enjeux du financement de l'accompagnement de la fin de vie. J'ai échangé, ces derniers jours, avec des collègues qui travaillent dans les unités douleurs et soins palliatifs, pour leur demander comment elles percevaient les évolutions actuelles. Et une de mes bonnes amies m'a dit « mais de toute façon, la loi, a priori, sera votée, parce qu'effectivement, il y a un lobbying politique très fort qui correspond à une évolution sociétale dans le sens du libéralisme et de la façon dont, dans notre société actuellement, une majeure partie des personnes considère que leur vie leur appartient. Alors que moi, comme croyant, je pense que ce n'est pas le vrai. Notre vie ne nous appartient pas. Enfin, c'est ma conviction. Je pense que personne d'entre nous, si vous me permettez cette expression, n'a mérité de naître. On n'a rien fait pour mériter ça. La vie nous est donnée. Et je pense que c'est une faute, à la fois une erreur et une faute, de penser que nous pouvons disposer de notre vie comme nous l'entendons. Évidemment, ça va à rebours de l'idéologie libérale, libéraliste ou libertarienne, quelle que soit la façon dont on l'appelle, qui prévaut malheureusement actuellement. Combien de temps est-ce qu'il me reste ? Merci. Moi, je suis médecin du travail pour le personnel des hôpitaux. Donc, en fait, moi, mon métier, mon mandat, c'est la prévention. Donc, ce qu'on nous confie, c'est de faire en sorte que les gens ne soient pas rendus malades par leur travail. Et on peut raisonnablement s'interroger dans la situation actuelle sur le fardeau qu'on veut faire poser à des soignants qui se sont formés, qui se sont structurés pour accompagner, pour soulager, et auxquels on s'apprête ou on voudrait demander de mettre fin ou de contribuer à mettre fin au jour des personnes qu'ils accompagnent. Pour moi, le distinguo entre suicide assisté et euthanasie active, je pense que sur la question d'intention, on est bien sur la même chose. Donc, pour moi, sur le plan moral et philosophique, il n'y a aucun distinguo. Je pense que sur l'implication des soignants, qui est censé différencier les deux, dans le sens où le suicide assisté serait moins engageant pour les médecins, on peut quand même rappeler qu'il faudrait une prescription. Et que donc, même si le médecin en question n'aurait jamais vu la personne, le seul fait de prescrire engage sa responsabilité à la fois professionnelle et morale. Et que là, je pense que c'est vraiment prendre le problème à l'envers que de vouloir combler les carences actuelles d'application de la loi Leonetti. Et je suis vraiment d'accord pour dire qu'on devrait en être fier. En France, on est très fort pour se gargariser. Et c'est vrai qu'une loi votée à l'unanimité, tout le monde en est fier. Mais une loi qui n'est pas appliquée, malheureusement, c'est plutôt le dépit qui prévaut. Voilà, donc moi, j'aimerais vraiment terminer là-dessus. En santé au travail, on dit que lorsque l'on est confronté à des conflits de valeurs, des conflits éthiques, dans son travail, quand on nous demande de faire des choses qui ne correspondent pas à ce que l'on croit profondément, c'est coûteux pour la santé. C'est coûteux d'abord pour la santé mentale, mais aussi pour la santé physique. Donc je suis assez inquiet sur ce point-là. Voilà. Merci. Merci beaucoup, professeur. Ça complète bien le panorama. On comprend bien les termes du débat. On est content d'accueillir le rabbin Knafot. Bienvenue. Et on va lui donner tout de suite la parole, en tant que représentant de la communauté juive, puisque le rabbin Knafot est rabbin Arieux-la-Pape. J'espère que ça va pouvoir s'allumer. Monsieur le recteur, mes chers amis, chers collègues, c'est toujours avec beaucoup d'émotion et beaucoup de passion que je participe aux journées du Ramadan. Tout d'abord, je vous souhaite Ramadan. Moubarak, alaikum. Et je sais que nous sommes déjà le 25e jour du Ramadan. Donc, le mois se termine bientôt. On m'a même confié récemment que la nuit du 26e au 27e jour était le jour de la révélation du Coran, vous me confirmez. J'ai appris cela récemment avec l'imam Bouhayad. C'est un imam merveilleux. Et c'est d'autant plus émouvant que nous sommes la veille d'un grand jour dans la tradition musulmane. Et traiter de la mort, en réalité, c'est traiter de l'importance de la vie. Et dans le Talmud, vous le savez, ce n'est pas un tabou. Dans la foi juive, dans la tradition juive, nous savons combien la vie est... d'une certaine manière, j'allais dire, elle est encensée. La vie surpasse tout. Et la vie repousse toutes les limites possibles et du possible. Et c'est la raison pour laquelle traiter de la fin de vie, à la fois, c'est délicat, mais c'est important. D'autant qu'aujourd'hui, ce sont des questions très modernes. Ce sont des questions qui soulèvent de vrais débats aujourd'hui. Et connaître le point de vue des religions, c'est très important. Vous le savez certainement. Nos représentants nationaux ont été consultés avant la rédaction, le projet de loi actuel. Et je ne sais pas s'ils seront entendus. Car, comme souvent, nous le savons, ce sont des décisions, ce sont des avis qu'ils émettent. Ensuite, nous savons qu'un projet de loi fait son chemin. Et après, nous savons également comment, parfois, il est adopté. Et comme le rappelait à juste titre le docteur Jean-Baptiste Fassier, malheureusement, parfois, ce sont des considérations autres que des considérations morales ou religieuses qui vont justifier l'adoption d'une loi. C'est pourquoi j'aimerais quand même revenir sur l'opinion et le point de vue du judaïsme. Mais auparavant, j'aimerais rappeler quelque chose qui me paraît évident, mais également ô combien important. C'est tout d'abord rappeler dans le judaïsme le début de la vie et la définition de la mort. Parce que nous parlons de fin de vie, mais encore, quand on parle de fin de vie, il est important de savoir quand commence la vie et quand se termine la vie. Et à partir de là, nous pourrons peut-être réfléchir sur ce que l'on appelle la fin de vie. Sachez que dans le judaïsme, et je sais que, il faut faire de ma part, l'islam nous rejoint, la vie commence à partir du moment où l'embryon a 40 jours. Là, je m'adresse aux médecins également. 40 jours, dans le judaïsme, c'est le début de la rencontre entre, d'un côté, le corps et l'âme. Ou si vous préférez, la masse que constitue l'embryon est couronnée de ce que l'on appelle dans le judaïsme une étincelle de vie que nous appelons traditionnellement l'âme. L'âme, c'est-à-dire la Neshama en hébreu. Donc, l'embryon porte en lui les débuts de la vie dès lors qu'il est investi de la Neshama, l'âme, et dans le judaïsme, c'est à partir de 40 jours. Et cela a des incidences importantes par rapport, mais ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui, par rapport à la l'interruption volontaire de grossesse. Je referme la parenthèse immédiatement. Vous m'avez compris. Parce que sinon, c'est un autre thème déjà. Quant à la fin de la vie, là encore, le judaïsme s'est penché sur la question et le débat a fait rage à une époque où l'on n'entamait la médecine moderne avec les premières opérations et pour savoir si la notion de vie était encore liée uniquement à l'activité cardiaque ou à l'activité cérébrale. Évidemment, comme dans le judaïsme et dans toutes les fois, la vie surpasse tout, alors la tradition, mais également la jurisprudence rabbinique a préféré opter pour la mort à la fois associant l'arrêt de l'activité cardiaque mais également de l'activité cérébrale. C'est tout un débat pour savoir si c'est l'un ou l'autre mais finalement, les contemporains également qui reprennent l'avis des modernes qui ont tranché ces questions au XVIIe ou XVIIIe siècle estiment que dès lors qu'il y a cessation des battements du cœur mais également cessation de l'activité cérébrale alors les deux vont définir la mort j'allais dire la mort du patient ou la mort du croyant ou la mort tout court en tout cas du point de vue du judaïsme et cela a des incidences très importantes par rapport aux transplantations dans le judaïsme et également par rapport aussi à ce que l'on appelle le statut de la dépouille mortelle dans la loi rabbinique et dans le judaïsme il est inscrit qu'il est interdit de tirer profit a priori de la dépouille mortelle cela a plusieurs incidences la première c'est que l'on ne peut a priori pas ponctionner un organe après la mort a priori et deuxième incidence c'est que le corps doit être restitué à la terre tel qu'il a été donné par Dieu c'est la deuxième incidence importante par rapport à la définition de la mort maintenant que nous avons défini le début de la vie et la mort et bien en effet il est important maintenant de revenir sur ce que dans le judaïsme ce que la vie peut avoir quand je dis elle peut avoir c'est à dire ce qui pourrait éventuellement justifier la mort dans le judaïsme il est dit que lorsque la vie est en danger la loi est mise en suspens par exemple si une femme est sur le point d'accoucher le jour du shabbat en temps normal vous savez qu'on ne peut pas toucher d'appareil électrique le jour du shabbat toutefois la maman qui s'apprête à accoucher on ne peut pas imaginer qu'on attend de la sortie du shabbat actuellement à 21h15 pour que madame aille à l'hôpital pour accoucher vous imaginez bien la naissance n'attend pas c'est pourquoi là il sera bien évidemment autorisé d'appeler l'ambulance ou de prendre sa voiture ou de prendre un Uber pour pouvoir se rendre à l'hôpital pour que madame accouche dans de bonnes conditions entendez par là que les règles du shabbat qui en temps normal sont relativement strictes et bien elles seront repoussées pourquoi ? parce qu'il s'agit d'une vie qui est en danger potentiel toutefois dans le judaïsme il est dit que dans trois circonstances l'on doit préférer mourir nous dit le Talmud plutôt que de transgresser la loi et ces trois ces trois exceptions il me tient à coeur de les rappeler parce que elles ont une importance la première nous dit le Talmud c'est ce que l'on appelle le meurtre si l'on demande au rabbin Knafo sous la menace d'être tué de tuer autrui je dois accepter de mourir plutôt que de tuer autrui quelle que soit sa religion quelle que soit sa couleur de peau je cite le Talmud car son sang n'est pas plus rouge que le mien et de là nous dit le Talmud je dois accepter de mourir plutôt que de tuer autrui c'est le premier cas qui fait exception à la règle qui en temps normal et bien place la vie en tant que règle j'allais dire de paradigme la deuxième exception nous dit le Talmud c'est également Gilou et Arayot si on me demande de commettre un inceste le Talmud nous dit je dois préférer mourir plutôt que de commettre une telle forfaiture alors l'inceste au sens à la fois biblique tel qu'il est connu et au sens plus large également commettre un adultère si on veut me contraindre à commettre un adultère je devrais préférer mourir plutôt que de commettre un adultère et enfin nous dit le Talmud la troisième exception notoire c'est si l'on me demande de renier ma religion de manière publique etc et de manière ostentatoire je dois préférer mourir plutôt que de blasphémer d'une certaine manière d'une certaine manière ou en tout cas de renier la religion maintenant que nous avons défini et la vie et la mort et les exceptions à la vie le point de vue du judaïsme n'est pas très éloigné finalement vous le verrez de j'allais dire des positions morales et éthiques actuelles quand il s'agit de fin de vie et quand on parle et que l'on traite de la fin de vie dans le judaïsme on distingue l'euthanasie active de l'euthanasie passive et à cela on va ensuite préciser ce que nous nous entendons en termes de soins palliatifs et d'acharnement thérapeutique naturellement quand il s'agit d'euthanasie active tu ne tueras point l'otir tzar c'est une évidence ne pas tuer retirer la vie sciemment à autrui quels qu'en soient les tenants et les aboutissants est inconcevable pour le judaïsme il n'y a aucune exception le Talmud nous dit retirer l'oreiller de l'agonisant et ainsi encourir sa mort est considéré comme un meurtre dans le judaïsme pourquoi ? parce que la vie surpasse parce que là je cite mes maîtres je cite également le Talmud nous n'avons pas conscience de ce que peut représenter pour une personne quel que soit son état de santé même final d'un instant de vie parce que nous nous pouvons avoir l'impression qu'il souffre mais lui peut peut-être nous n'en avons pas conscience peut se délecter de cet instant de vie ou de ces derniers instants de vie qu'il lui reste plus nous dit le Talmud nous n'avons pas conscience parce que nous ne pouvons pas mesurer véritablement ce que l'on appelle nous la qualité de la vie la qualité c'est-à-dire le fait qu'il soit toujours en vie quelles que soient les circonstances et je vais vous en donner la preuve les personnes qui sont frappées de maladies incurables ou parfois d'handicaps très graves alors on pourrait ou bien se dire ils sont condamnés ou alors on les accompagne tant dans leurs soins que pour les aider à allonger leur longévité c'est-à-dire leur durée de vie parce que nous nous n'avons pas conscience peut-être du bonheur qu'eux ressentent d'être toujours vivants même dans un dans un état de coma prolongé etc etc le judaïsme là-dessus est très ferme et même je dirais péremptoire le judaïsme est très sévère là-dessus le judaïsme ne tolère aucune entre guillemets comment dirais-je aucune concession dans ce domaine parce que la vie c'est quelque chose d'une certaine manière j'allais dire à la fois d'insaisissable mais également j'allais dire que l'on ne peut pas qui n'est pas sécable également nous n'avons pas conscience du fait que la vie et bien c'est un don c'est un cadeau et qui pourrait si ce n'est Dieu en décider à l'instant donné à l'instant T lui seul pourrait la retirer toutefois il est vrai que quand il s'agit de maladies incurables pour lesquelles le patient croyant souffre de manière non négligeable le Talmud préconise d'accorder les soins nécessaires pour accompagner le malade dans ses derniers jours ou semaines ou mois par exemple le judaïsme ne verra aucun inconvénient à administrer des produits qui vont atténuer la douleur là-dessus atténuer la douleur c'est quelque chose qui est tout à fait concevable parce que cela pourra améliorer la qualité de la vie mais en revanche administrer une dose létale nous dit le Talmud ou la jurisprudence rabbinique cela serait tout à fait prohibé car ce serait une manière à la fois d'accélérer mais également d'engendrer la mort du patient ou du croyant je pense évidemment à toutes les les techniques modernes de sédation etc le judaïsme les voit d'un bon oeil lorsqu'elles sont administrées à bon escient mais lorsqu'elles ont pour effet d'accélérer la mort du patient le judaïsme est beaucoup plus réfractaire également c'est pourquoi c'est assez délicat la notion à la fois de soins palliatifs et également d'acharnement thérapeutique sont bien sûr intimement liées et là encore sur ces questions le judaïsme prônera toujours la prudence évidemment le consentement du patient qui parfois n'est plus possible parce qu'il est il n'est plus en mesure de l'exprimer le consentement de la famille également mais mais effectivement quand il s'agit de situations extrêmes ou malheureusement malheureusement la personne ou le patient est en fin de vie et arrive de manière totale et complète en termes au terme de sa vie le Talmud nous dit que nous avons toujours un devoir de lui administrer ce que l'on appelle les soins nécessaires donc on ne pourrait pas par exemple priver par exemple de nourriture quand bien même ce serait par intraveineuse etc en revanche envisager je cite le Talmud un remède extraordinaire qui n'aurait aucune incidence sur la longévité dans ce cas précis par exemple cela ne sera ni requis ni nécessaire vous me direz mais c'est très subtil tout ça est très subtil évidemment que tout ça est toujours tranché au cas par cas naturellement je conclue nous dit le Talmud tu choisiras la vie en toutes circonstances en tout lieu et en toutes je vais dire quelles que soient les vicissitudes de la vie il existe des cas particuliers extrêmes où l'on peut bien sûr souhaiter et accompagner le patient mais ce sera toujours au cas par cas de manière de manière très comment dirais-je très étudiée avec l'équipe souvent médicale avec la famille et pour assurer dans tous les cas de figure la plus grande longévité tout en tenant compte bien sûr et de la dignité et de la j'allais dire de la à la fois du caractère incurable de la maladie mais tout en prenant toujours la vie je vous remercie merci monsieur le rabbin donc on a déjà le point de vue du judaïsme par rapport à la loi Léonetti où je pense qu'il y a un accord à peu près global sur cette question là on va passer la parole maintenant à monsieur Tissot pour donner un point de vue chrétien un point de vue de l'église protestante merci c'est toujours pour moi un plaisir que de participer à ces journées des dimanches du ramadan c'est la xième année à laquelle je participe et c'est pour moi vraiment une joie alors je vais intervenir avec double casquette moi je suis théologien protestant mais je suis aussi professeur de chirurgie et j'ai opéré des cancers digestifs pendant 40 ans et j'ai été pendant 14 ans chef du service des urgences chirurgicales de l'hôpital Edouard-Rio où on reçoit toutes les urgences vitales donc c'est un sujet sur lequel j'ai un peu d'expérience pratique depuis quelques années alors deux remarques préalables pour moi un c'est un sujet extrêmement grave qui nous concerne tous puisque nous allons tous mourir un jour et je pense que c'est vraiment le genre de sujet sur lequel il ne vaut pas faire du yaka-faucon ou des déclarations péremptoires c'est vraiment un sujet sur lequel il faut réfléchir avec humilité et humanité deuxième remarque préalable c'est que la cause numéro un de la mort c'est le grand âge et le vieillissement dans tous les débats qui ont eu lieu n'est pas suffisamment abordé parce que la plupart des morts sont ont lieu chez des sujets âgés soit domicile soit de plus en plus souvent dans les EHPAD ou à l'hôpital et ça c'est un point extrêmement important alors je vais vous donner le point de vue mon point de vue personnel le point de vue de l'église protestante puis je vous donnerai un peu d'exemple pratique de l'exercice chirurgical et des cas qui peuvent se poser tous les jours alors pour moi chrétien protestant les choses sont très claires et je n'ai pas choisi le jour de ma naissance ni le lieu de ma naissance et de même je ne dois pas choisir le lieu de ma mort je me réfère au prophète Jérémie qui disait je suis comme l'argile dans les mains du potier moi je suis dans les mains de Dieu et je pense qu'on doit toujours avoir ça présent à l'esprit alors sur ce sujet grave les églises chrétiennes et l'église protestante en particulier réfléchissent depuis très très longtemps parce qu'elles ont des comités d'éthique parce que c'est un des sujets fondamentaux et il faut bien dire qu'il y a un énorme travail commun des églises chrétiennes et que le C.E.C.E.F. c'est-à-dire le comité de coordination des églises chrétiennes qui regroupe les églises catholiques orthodoxes et protestantes en France a beaucoup travaillé en commun sur le sujet et dès l'année dernière a rencontré le président de la République pour lui expliquer un certain nombre de positions qui relèvent en fait l'insuffis enfin l'efficacité de la loi Léonetti mais sa méconnaissance et son insuffisance d'application a insisté lourdement sur le problème des soins palliatifs et j'y reviendrai je ne suis pas le seul et sur j'allais dire un projet de loi commun sur le grand âge alors déclaration commune fin de l'année dernière on voit comment ces églises chrétiennes comme les autres d'ailleurs ont été écoutées et le travail a continué les représentants des églises chrétiennes ont rencontré à nouveau au mois de mars le président de la République pour lui expliquer un certain nombre de choses et le président de la Fédération protestante de France le pasteur Christian Krieger a été très clair sur le sujet en disant nous la loi Leonetti nous va très bien à condition qu'elle soit connue parce qu'elle l'est insuffisamment et qu'elle soit appliquée alors il proposait en plus que pour qu'elle soit mieux connue il y ait véritablement un enseignement formalisé dans les universités de médecine que derrière il y ait des applications il y ait des évaluations et puis il y a eu une grande explication comme tout le monde l'a dit sur le développement des soins palliatifs qui est extrêmement en retard en France c'est tout à fait dramatique il y a très peu de départements qui ont de véritables unités de soins palliatifs dignes de ce nom et puis il y a une structure qui est fondamentale alors on l'a mis en place aux Hospices Civils de Lyon quand on était le président médical c'est les unités mobiles parce que c'est pas un pion qui est à tel ou tel endroit une personne âgée ou en fin de vie il doit y avoir un lien très fort entre le domicile et la structure de soins et ça c'est le boulot d'unité mobile qui n'existe pas suffisamment donc l'église protestante unie a beaucoup insisté là dessus et elle a exprimé son clair refus de la modification de la loi que ce soit que ce soit pour l'aide active au suicide ou que ce soit pour l'euthanasie donc on est très clair là dessus alors c'est vrai que depuis on a un comité d'éthique c'est bien les comités d'éthique j'ai contribué à créer l'espace éthique interrégional mais le comité d'éthique a voulu respecter un certain nombre de tendances on sait que dans le protestantisme quand il y a plus de trois personnes il y a au moins quatre idées et certains ont des positions très tranchées en disant comme vous l'avez dit le sixième commandement c'est une auture à point donc on ne discute pas rien du tout et puis d'autres à l'inverse influencés par des collègues suisses ont des attitudes plus nuancées mais la position globale je viens de vous l'expliquer très clairement alors d'un point de vue médical il faut quand même rappeler le serment d'Hippocrate des Mexins on l'oublie un peu alors certes il a varié au cours du temps mais dans le serment d'Hippocrate il est bien dit tu n'auras pas là non plus et il faut connaître aussi la position du conseil national de l'ordre des médecins très récente qui est très claire sur le sujet qui est contre l'évolution de la loi c'est la position du conseil national de l'ordre des médecins qui est courageuse et qui explique vraiment avec force que si par malheur la loi était votée il faudrait impérativement une clause de conscience ça c'est un point aussi très important alors voilà ce que sont pour moi les fondamentaux comme je vais dire chrétiens protestants alors comme comme médecin praticien on est confronté très souvent à cela mais j'avoue que la loi leonetti elle comporte deux éléments très importants pour moi qui comme je l'ai dit est soigné beaucoup de cancers on en guérit la plupart mais pas tous et l'essentiel quand on a des patients qui sont au delà des ressources thérapeutiques c'est de les accompagner jusqu'au bout et j'avoue que dans mon service quand un patient avait été opéré plusieurs fois dans le service ou qu'on était suivi on ne l'envoyait pas en soins palliatifs tout de suite on le gardait dans le service parce que il avait un entourage sur lequel il avait confiance il avait des infirmières des médecins qui connaissaient qui s'occupaient de lui de façon individuelle une des premières choses dans ce cas là c'est l'accompagnement l'accompagnement médical familial j'allais dire personnel et religieux si les gens sont croyants c'est indispensable alors ensuite il faut appliquer la loi Léonetti complètement moi je l'ai fait parfois avec des difficultés vis-à-vis de personnel ou de famille j'allais dire qui était très orthodoxe et ça m'est arrivé plusieurs fois et j'ai failli me brouiller avec un ami de votre confession où on avait un grand débat sémantique justement sur les limites de l'acharnement thérapeutique pas acharnement thérapeutique etc mais l'essentiel pour nous c'était d'accompagner et de soulager les patients et je peux vous garantir que hormis quelques cas particuliers à l'heure actuelle la médecine permet aux gens qui sont vraiment en bout de course quand on est médecin on le sait quand on fait de la cancérologie tous les jours on le sait c'est de faire en sorte qu'il n'est pas mal qu'il n'est pas soif qui n'est pas fin et j'ai à dire dans la majorité des cas on y arrive sans problème alors après c'est pour ça que on évite l'acharnement thérapeutique mais sur plus on joue souvent sur les mots parce que l'euthanasie passive moi j'ai horreur des termes comme ça mais c'est vrai que quand quelqu'un est perfusé sous morphine à très haute dose parce qu'il n'est pas bien du tout du tout tout dépend de la dose de morphine et la dose létale c'est du cinéma parce que la perf coule à tel rythme si on accélérait à peine le rythme de la perf ce serait probablement pas de l'euthanasie même passive mais ça aiderait peut-être ça accélérerait peut-être de quelques heures l'issue mortelle mais j'allais dire on joue sur des sujets extrêmement sensibles sur les mots et c'est vraiment du cas par cas on ne dit pas tiens on va accéder à la perf mais vous voyez que c'est souvent très délicat et puis j'ai eu comme chef de service d'urgence chirurgicale des problèmes d'urgence vitale gravissimes irrécupérables je vais vous prendre un exemple c'est l'infarctus intestinal total quelqu'un qui a tout l'intestin tout noir pourri alors ça fait mal on fait le diagnostic on évoque un diagnostic clinique on calme les gens et le scanner à l'heure actuelle nous donne la situation précise à l'heure actuelle quand on sait on ne peut pas enlever tout l'intestin de quelqu'un on ne peut pas ça ne sert à rien et il mourra très vite derrière donc on sait que l'issue elle est fatale à très brève échéance alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là humainement la première chose pour moi c'était de réunir la famille et de ne pas faire ça entre deux portes mais de le faire dans une salle assise tranquille au calme et de parler librement et puis souvent on décidait l'abstention thérapeutique alors qu'est-ce que c'est l'abstention thérapeutique c'est là on peut faire de la sémantique ou etc mais en faisant l'abstention thérapeutique on plaçait le patient dans une chambre tranquille avec sa famille et on lui mettait effectivement des perfusions pour qu'il n'ait pas soif pas faim pas mal et on savait pertinemment que l'issue fatale arrivait dans les 48 heures alors pour moi j'allais dire c'était de l'humanité c'est l'application de la loi léonetti telle qu'elle est et je peux vous dire que dans la quasi totalité des cas si on a un peu d'expérience et un peu d'humanité on y arrive et la vraie clé pour moi c'est vraiment l'accompagnement alors il y a des lobbies puissants qui cherchent enfin qui ont influencé le président de la république des lobbies puissants ou philosophiques ou autres il y a des associations de quelques maladies rarissimes avec lesquelles j'ai eu affaire aussi et qui influence alors que c'est des des micro-cas alors tout cas individuel tout cas personnel est un cas humain qu'il faut traiter mais est-ce que ça vaut la peine de faire une loi pour ça donc pour moi les choses sont très claires on doit accompagner les gens vraiment les accompagner pour respecter la dignité humaine quelle que soit la situation et ça c'est extrêmement important et puis appliquer la loi en la faisant en faire connaître la loi l'appliquer dans toute sa sa complexité mais son contenu et puis s'opposer même si c'est un combat qui peut paraître vain à la modification de la loi je vous remercie merci monsieur Tissot pour ce point de vue et aussi ces témoignages qui sont vraiment très forts alors on va terminer notre premier tour de table avec l'intervention de docteur Fidaoussen donc je vais lui laisser la parole il y a le micro qui est ici merci beaucoup de m'avoir encore une fois invité alors je me délète c'est intéressant ce qu'on dit là moi je suis pas docteur praticien je suis comme le rabbin on est juste des théologiens j'ai l'avantage d'avoir dans ma famille deux futurs docteurs donc ma fille et mon fils qui vont devenir donc on a beaucoup de discussions là dessus donc ça m'intéresse c'est de venir et ils sont là parce que justement ça les intéresse d'avoir ce point de vue alors on sait c'est un sujet qui n'est pas du tout simple on l'a vu c'est un sujet très grave c'est un sujet qu'on ne doit pas aborder comme on disait à la légère en passant des dogmes très rapides en disant ça il y a beaucoup de cas par cas de façon générale je dirais on a deux situations on a deux personnalités dans ce jeu on a le patient et on a le docteur on oublie souvent le docteur on en a parlé un peu mais la partie psychologique du docteur la partie où il se retrouve tout seul devant ce choix à faire ça aussi ça se joue le patient d'un côté il est soit ce qu'on appelait dans l'état à l'époque on appelait le moribond soit le mourant c'est à dire celui qui est conscient qu'il va mourir dans un état très mauvais c'est à dire qu'il sait que mais il n'est conscient et d'un autre côté on a celui qui est inconscient où est-ce qu'on a cette partie où on se retrouve et dans le cas de l'inconscient on a parlé du comité multidisciplinaire qui va se faire là-dessus je pense que l'islam se rallie à ce comité de façon globale parce qu'en fait on a en face un docteur qui doit prendre une décision devant un patient qu'il ne voit pas la façon dont aujourd'hui la structure est faite où on a toutes ces éthiques qui se posent toute cette façon de raisonner de demander à tout le monde ce qu'on pense avant de prendre une décision c'est d'ailleurs le fait de demander de demander aux gens ça fait partie de l'islam quand vous arrivez dans une situation où vous n'arrivez pas à trouver une solution demandez demandez aux gens comment on peut retrouver la situation dans le cadre d'une personne inconsciente ce qui se passe aujourd'hui je n'ai rien on n'a pas contre on va prendre la décision la moins pire on avait parlé la dernière fois c'est la décision la moins pire on peut parler d'acharnement thérapeutique on peut parler de tout ça ça sera la décision que les docteurs vont prendre tout en ayant conscience et je suis sûr qu'ils ont conscience que la vie est sacrée et ça je pense que tous les docteurs en sont conscients toutes les personnes savent que cela existe et que tout cela est dans ses sens là où ça devient compliqué c'est lorsque la personne est consciente et qu'il demande soit une éthanasiatie soit un suicidacité soit simplement la cessation de son traitement lui il a un compte à rendre qu'il soit religieux qu'il soit croyant ou non on comprend qu'aujourd'hui dans la société telle qu'elle est on a parlé de vieillesse on arrive à faire vivre une personne pendant très longtemps mais la société n'a pas su suivre les évolutions je vous rappelle si vous avez vu monsieur Régis Aubry docteur Régis Aubry qui a un très très beau texte philosophique sur la mort et la vieillesse où on voit cette notion en se disant mais finalement la société n'a pas su ou ne sait pas encore comment aider les personnes quand ils arrivent donc la fin de vie on ne sait pas encore comment faire les EHPAD sont saturés les hôpitaux sont débordés on n'a pas le temps de discuter avec une personne parce qu'on est dans une situation où économiquement où le temps joue beaucoup mon fils mon fils était à l'hôpital en soins en soins en soins en neuro neurochir il disait qu'il y a des cas où on était obligé de faire attendre le patient pendant plus de 6 mois parce qu'il n'y a pas d'opération possible parce qu'il n'y a pas de lit disponible il n'y a pas de moment disponible une opération de neurochirurgie c'est très long c'est très long et ça ça prend du temps et ce qui fait que ça décale toutes les opérations donc on se rend compte qu'on n'a pas les moyens les hôpitaux n'ont pas encore les moyens d'aider tout le monde ça fait partie des choses quand une personne une vieille personne arrive dans cette situation où elle se retrouve pas écoutée avec des maladies qui s'aggravent des maladies avec un corps qui ne peut plus supporter cette maladie qui se retrouve avec d'autres complications d'autres choses parce qu'on n'a pas su l'aider l'accompagner correctement à notre époque aujourd'hui je ne parle pas du futur j'espère qu'on y arrivera à notre époque quand cette personne on lui dit la mort tu n'as pas le droit de tuer de t'auto-tuer c'est-à-dire de te suicider de demander ce genre de choses et que cette personne on lui demande de faire un dernier effort est-ce qu'on peut accepter ce dernier effort on peut accepter le fait que cette personne dise non je ne veux pas le faire ce dernier effort non je veux mourir maintenant parce que j'en peux plus je n'en peux plus est-ce qu'on a dans l'islam aujourd'hui quelque chose qui répondrait à cette demande j'étais surpris de voir qu'il existe quand même un verset ou deux versets du coran qui en parle j'étais parti sur la notion de cette notion c'est quoi c'est que Dieu ne donne pas quelque chose à quelqu'un qu'il ne peut supporter c'est-à-dire que la façon dont Dieu a créé cet univers il est de telle sorte que chaque être a et peut supporter ce pourquoi il a été il est là donc il est concevable qu'une personne qui est dans cette situation doit avoir à l'intérieur de lui de la vie pour pouvoir supporter ça on part toujours sur ce verset en disant pour ceux qui connaissent l'arabe c'est Dieu c'est Dieu qui parle mais pourtant quand vous reprenez le coran et que vous le lisez il existe deux versets où c'est pas et là ça change tout ne vous mettez pas vous humains ne vous mettez pas quelque chose que vous ne pouvez pas supporter on le retrouve à quel endroit on le retrouve quand on parle de l'allaitement la femme qui allait son enfant pendant deux deux les deux les deux on lui dit tu peux t'arrêter d'allaiter ton enfant ne te mets pas pour toi de difficultés que tu ne peux porter on le retrouve aussi pendant la guerre sainte Dieu demande aux prophètes donc demandez aux croyants d'aller en guerre sainte il leur dit ne mettez pas quelque chose que vous ne pouvez pas vous même supporter donc ces deux versets ouvrent une porte qui est intéressante à voir c'est à dire qu'on aura on aurait la possibilité de dire si les situations et je dis bien si je garde le si en grand si aujourd'hui on ne fait rien pour ce jeune pour cette personne si on n'arrive pas et que cette personne à la fin nous dit je n'en peux plus je n'en peux plus l'islam aurait une réponse la loi générale elle existe on ne tuera pas tu ne tueras pas tu ne feras rien ça ça fait partie des lois généraux elles existent ces lois c'est comme jeûner vous jeûnerez ça fait partie des lois par contre si une personne ne peut pas jeûner pour une raison ou une autre il a le droit de ne pas jeûner il a le droit donc à ce moment là ce droit qui existe est ouvert c'est une porte ouverte on a je dirais on a dans l'islam je pense que vous connaissez aussi c'est qu'on a dans l'islam une prière lorsque une personne est en état mourante c'est à dire plutôt il est conscient il ne peut pas mourir parce que son âme ne veut pas sortir de son corps il y a des prières pour ça il y a des prières pour l'aider pour aider son âme à sortir quelque part l'aider à mourir quelque part mais c'est des prières pour l'instant ça ne reste que des prières mais si j'étais je me souviens d'une histoire où il y avait une église catholique qui avait fait la prière parce qu'à côté de lui il y avait un cinéma pornographique et il avait demandé à Dieu de faire quelque chose contre ce cinéma pornographique et ce cinéma a brûlé les gens du cinéma ont porté plainte contre l'église en me disant vous c'est à cause de vous que ce cinéma a brûlé finalement la prière si on y considère c'est un acte et si je considère dans ce sens là où je fais la prière que cette personne doit mourir quelque part j'agis inconsciente j'agis en me disant que je veux que cette personne meurt donc finalement j'agis pour ça bien que ce soit une prière mais d'un autre côté je demande à Dieu de le faire pas moi donc je le demande mais je le demande tout de même donc on a cette notion dans l'islam où on ne va pas laisser une personne dans l'indifférence c'est des cas par cas c'est des cas chacun chaque cas est différent mais je me mets toujours à la place de cette personne qui a vécu je me dis aujourd'hui cette personne qui a vécu et qui n'a pas réussi à trouver dans cette société moderne une écoute comment je pourrais lui demander aujourd'hui de dire allez fais un petit effort encore comment je lui demandais ça c'était à moi d'abord de lui écouter c'était à moi de faire l'effort c'était à moi de lui donner l'espoir ou la chance de pouvoir continuer si je ne lui donne pas ça je peux comprendre qu'il demande ça donc je reviens à la même position notre objectif reste en tout premier de dire il faut aider les patients jusqu'au bout jusqu'au bout à les aider voir où est-ce qu'on peut l'emmener qu'est-ce qu'on peut faire on ne tuera pas c'est une loi de base elle reste générale elle reste et après on verra les cas partages et même là par les cas partages on a des solutions ça veut dire qu'on pourrait éventuellement l'autoriser mais ce serait vraiment du cas partage l'autoriser le corps nous permet c'est beaucoup de choses je ne sais pas si on va essayer on va aller vers là mais on est d'accord que l'âme nous a été donnée par Dieu on est d'accord sur le fait que cette âme cette vie elle est importante on a la même chose que vous les 40 jours on a la même chose tout ce qu'on a vu c'est qu'on ne peut pas tuer un enfant quand il est dans le ventre de sa mère sauf et nous on l'accepte sauf s'il y a un danger pour la mère donc ça veut dire que si on voit qu'il y a un danger pour la femme pour la mère pas pour l'enfant pour la mère s'il y a un danger on est capable de faire l'avortement de l'enfant donc dans ce cas là on se rend compte qu'on est en train de tuer une vie même après 40 jours donc on s'accepte ça on accepte ça parce que la vie vaut au delà des autres vies qu'est-ce qu'on va juger qu'est-ce qu'on va accepter comme étant une vie plus importante que l'autre et Dieu est là Dieu est là pour nous aider pour nous guider pour nous apporter pour nous donner le maximum de notre vie il nous apportera il nous donnera ce qu'on a besoin donc gardons en tête que oui la vie est primordiale il fait le maximum pour garder ce monde tout le maximum et si le maximum ça veut dire aider l'autre oui aider l'autre l'écouter lui donner lui apporter quelque chose pour que il ait encore envie de vivre et si on lui donne plus rien on peut comprendre ce qu'il nous donne par ce qu'il gare et l'alhamdoulilé voilà merci professeur pour ce point de vue bon donc il y a eu beaucoup de questions qui ont été abordées j'en résume quelques-unes la loi de Leonetti elle a bien été expliquée par nos intervenants on est surpris effectivement qu'une loi si importante parce que d'un certain point de vue elle concerne tout le monde soit directement soit indirectement dans son entourage que cette loi ne puisse pas être mieux connue mieux appliquée et qu'il y ait de telles inégalités territoriales ça nous paraît bon on reviendra peut-être là-dessus peut-être l'un des intervenants voudra revenir sur les raisons possibles de cette méconnaissance de la loi de cette non-application un autre thème qui a été abordé qui me semble très important c'est en fait l'absence de réflexion plus large sur la question du vieillissement des populations et de devenir à la fin de la vie peut-être pas la fin de vie mais la fin de la vie la dernière partie de la vie c'est le grand absent finalement du débat ce thème de même qu'on a dit que pour la réforme des retraites on n'avait pas réfléchi en amont sur ce qu'était vraiment le travail on a l'impression qu'on traite de la fin de vie sans réfléchir vraiment sur le vieillissement le respect lié aux aînés qu'est-ce qu'on fait du quatrième âge ce qu'on appelle peut-être parfois le quatrième âge est-ce que les EHPAD est-ce que les hôpitaux sont adaptés à cette question-là il y a une troisième question qui a été abordée qui me semble intéressante c'est vous l'avez abordée professeur c'est la question de l'impact sur les médecins la plupart des médecins la quasi-totalité des médecins et plus généralement des soignants des infirmières des aides-soignantes déploient toute leur énergie toutes leurs compétences pour maintenir la vie et là il y a un changement quand même radical dans la perspective de ce métier quel impact ça peut avoir on parlait de la position du conseil de l'ordre des médecins qui est quand même très clair visiblement dans d'autres pays ça n'a pas été le cas donc pourquoi il y a ces différences-là et justement ça m'amène au quatrième thème qu'on a abordé mais peut-être reviendra-t-on là-dessus face finalement à une opposition quasi unanime des médecins et des soignants face à une opposition quasi unanime des églises enfin des cultes quels sont finalement les lobbies qui veulent faire avance qui veulent changer la loi qui veulent arriver vers cette notion d'euthanasie active ou de suicide assisté quelle est votre lecture est-ce que c'est une lecture philosophique vous avez parlé aussi de quelques associations de maladies très rares et très invalidantes mais qui ne sont pas mortelles ou qui souhaiteraient effectivement faire évoluer la loi est-ce que ça suffit pour expliquer ça est-ce qu'il y a des arrière-plans bassement économiques dans une vision utilitariste de l'être humain un personnage c'est un poids pour la société entre guillemets et donc si on peut s'en débarrasser plus rapidement tout le monde s'en trouvera mieux bon alors ça fait beaucoup de débats donc on va aussi passer le micro dans la salle je ne sais pas s'il y a déjà des questions sinon peut-être on peut déjà revenir sur la loi Leonetti pourquoi la loi Leonetti est-elle si mal appliquée alors qu'elle est quand même ancienne elle date de plus de 10 ans qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas mis en place du point de vue territorial les structures voire mobiles qui permettraient de mettre en oeuvre cette loi est-ce que vous avez des éléments de réponse moi je voulais répondre rapidement sur ce que vous disiez de la position des médecins lorsqu'ils sont confrontés à ce genre de choses la plupart du temps sont des situations qui se trouvent à l'hôpital et la position de nos jeunes collègues est souvent annuancée parce que et c'est pas péjoratif on a tous été jeunes pour un jeune médecin souvent la mort c'est l'échec de la médecine et moi je l'ai vécu chez mes chefs de clinique ou chez des en particulier on voit chez les oncologues alors une des clés c'est effectivement le fonctionnement des services hospitaliers quand on a un peu de cheveux blancs on a un peu plus de métier et un peu plus de réflexion là-dedans mais surtout la décision n'est jamais d'une personne elle est d'une équipe et je peux vous dire que quand il y a des cas très difficiles comme ça ça se fait dans ce qu'on appelle le staff c'est à dire qu'à la fois il y a les vieux les plus jeunes et que la décision elle est prise collégialement et expliquée par tout le monde ça c'est un point important sur la question de la loi Leonetti c'est un professeur Belloucif peut-être vous pouvez expliquer un peu vous en avez parlé vous l'avez présenté mais qu'est-ce qui a fait obstacle à son application plus générale à votre avis à mon avis c'est une tension forte avec la politique et du lobbying parce que un exemple qui n'a absolument rien à voir quand j'étais au comité de l'instinct d'éthique on parlait d'assistance médicale à la procréation et il y avait une question de savoir est-ce qu'il fallait ouvrir l'assistance médicale à la procréation pour les femmes seules et pour les couples homosexuels et donc dans le texte de loi il dit voilà finalement avec les tactes de la science rien ne s'oppose à ce que l'on ouvre sur une monoparentalité une femme seule qui peut faire et il y a un intervenant ça ne suffit pas de marquer monoparentalité il faut écrire autoriser la femme seule et lesbienne donc il faut faire l'homoparentalité moi j'ai répondu mais c'est pas le business de la république à un moment où on écrit ou qu'on propose une ouverture à la monoparentalité que ce soit une homo ou une hétéroparentalité ça ne nous regarde pas il y a une forme de manteau de Noé si vous voulez il y a des éléments qui sont d'essence politique et on est dans du business votre dernier point vous citiez l'ouverture potentielle sur la loi je crois que c'est Montesquieu qui disait les lois ne sont pas justes parce qu'elles sont lois elles sont lois parce qu'elles sont justes et là c'est comme si on voulait nous poser quelque chose voilà mais de toute façon on va le faire c'est la loi et puis donc ça va être juste ça dépend parce que là on retrouve Créon est-ce qu'on parle de la loi avec un petit L ou de la loi avec un grand L moi ce que je trouve très intéressant dans notre discussion c'est qu'on a une convergence de vues très très grande en fait le Chir a rappelé le fait qu'en islam on n'a pas le droit de se suicider mais on a le droit de prier pour athées pour athées sa fin pour athées sa mort je crois qu'on a exactement la même chose dans le Talmud aussi là des monothéistes enfin des monothéistes où les anciens sémites se retrouvent il y a cette histoire avec ce vieux maître qui est en train de mourir et il est en train de prier pour pouvoir rejoindre plus vite son créateur et il y a tous ces disciples qui sont autour et qui prient pour qu'ils restent en vie donc on voit la possible tension éthique il y a sa vieille servante qui le voit qui l'a sa vie pendant 30 ans qui voit cette tension là elle rentre avec une grande cruche elle lâche la cruche qui tente par terre avec un grand fracas tous les disciples se retournent un instant pour voir tout ce que c'est bien ce bruit ils interrompent leur prière une seconde donc on a une dissociation entre l'acte je casse la cruche les conséquences de la cruche et l'intention de l'acte donc ça c'est chez les juifs et chez les musulmans chez les chrétiens le pape Pidou s'avait déjà depuis 13 ans mais ancienne fait une distinction en 1957 sur les traitements ordinaires et les traitements extraordinaires en disant que rien n'empêche qu'un traitement puisse abréger la vie de quelques jours ou quelques heures puisque la notion est de pouvoir soulager dans l'étude des vaticans 2 il y a une remise en cause du concept de rédemption par la souffrance et puis d'accompagnement en islam on dit persécuter c'est pire que tuer persécuter c'est pire que tuer on peut le comprendre quand persécuter c'est rendre l'esclavage torturer et autres c'est pire que tuer on peut en inférer que c'est la lutte contre l'achatement thérapeutique ou l'obstimation des raisonnables si j'étends le fil jusqu'au bout je peux dire que persécuter c'est pire que tuer ça veut dire que persécuter c'est torturer c'est prier de liberté c'est dire que la liberté est supérieure de la vie donc on a des prolongements philosophiques qui sont assez importants pour être un peu plus pour revenir à deux termes et bien plus polymistes ou polémiques bien sûr sur l'héronactose de conscience le professeur Tissot a rappelé la parabole du potier et de l'argile il a dit que lui en tant que croyant sa vie ne lui appartient pas d'accord mais même si ma vie m'appartient même si ma vie m'appartient je n'ai pas le droit d'imposer à un autre le poids de me tuer je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit c'est un droit créant que je remets qui est terrible donc je n'ai pas le droit d'imposer à un autre le poids de me tuer et j'ai encore moins le droit de l'imposer à un soignant parce que si un soignant rentre dans ce business là c'est une profanation de l'acte de soin il n'y a pas besoin de faire 10 ans de médecine pour pouvoir buter quelqu'un il suffit de prendre un oreiller et de l'appuyer pendant longtemps sur la tête de la personne ou alors on prend un colt 45 et on fait boum alors tu sais que le potet assure ou l'injection intraveineuse c'est moins salissant certes mais ce n'est pas le business des soignants merci professeur Belloucif professeur Fassier peut-être vous avez évoqué cette souffrance possible des soignants face à ce qui pourrait devenir la loi malheureusement peut-être parler un peu dans vos discussions comment pensez-vous qu'il agirait à partir du moment où la loi serait votée ça va être mon cas mon 3 minutes polémique ou polémique c'est à moi aussi il faut n'en rire que d'en pleurer mais le fait est qu'on est actuellement dans une hémorragie du personnel soignant qui est assez conséquente et qui a été aggravée par la crise sanitaire ayant conduit à l'épuisement professionnel d'un nombre important de personnels toutes catégories que ce soit les personnels médicaux les personnels non médicaux mais aussi administratifs et donc on a actuellement en France un nombre important de postes qui ne sont pas pourvus pour que ce soit des postes de médecins des postes d'infirmières infirmiers des postes de directeurs et donc il y a un déficit de ressources humaines médicaux médicaux de santé et que avant même ou sans même parler de la fin de la vie quand on parle des services de soins actuels des soins curatifs que ce soit la chirurgie vous avez évoqué un délai de 6 mois de la chirurgie mon épouse est fait de l'orthopédie infantile où là aussi il est nécessaire d'opérer des enfants à des moments particuliers de leur croissance et bien en fait ils ne peuvent pas le faire en tant que parce qu'on n'a pas assez de personnel de salle de bloc et donc on a cette dégradation de la qualité des soins dans notre système de soins de santé comment est-ce que les soignants réagiraient si la loi devait être votée je dirais de façon plus provocatrice encore faut-il qu'il y ait des soignants pour l'appliquer et que dans le contexte actuel je pense que le politique serait bien en peine d'imposer des actes contre la conscience des professionnels alors même que ces professionnels sont de long camp pour assurer et faire tourner l'ensemble du système Merci pour ces précisions un mot peut-être du rabbin Knafot sur cette question par rapport à l'attitude des médecins on sait qu'il y a beaucoup de médecins qui sont de confession juive il y a une grande tradition médicale juive donc peut-être une réaction sur peut-être aussi des cas de conscience qui ont pu se poser dans l'histoire de la médecine juive à ce propos non ? Je ne sais pas si vous avez parlé du Talmud qui est la source de connaissances presque épuisables sur ces questions-là Il est vrai hébraïque et la loi Talmudic Sincèrement je n'ai pas d'exemple particulier je me souviens que Maïmonide Maïmonide était rabbin philosophe et également médecin à la cour de Cordou et Maïmonide était connu pour soigner donc la cour et ce que je sais c'est qu'il a également rédigé un serment et en revanche je connais des co-religionnaires qui prêtent serment sur le serment de Maïmonide et non nécessairement sur le serment d'Hippocrate c'est tout ça que je peux vous l'attester puisque j'ai assisté à des prestations de serment en revanche après j'invoque en toute modestie mon incompétence sur ces questions qui relèvent véritablement de la disons de la pratique de la clinique médicale où je préfère m'en remettre au professeur les y présente merci peut-être un mot du professeur Philahoussen aussi sur la ou du professeur Beloucif alors on va lui passer le micro je voulais voir un peu parce qu'il y a d'autres figures de grands théologiens et médecins sur Maïmonide et Ben Mimoune parce que comme la loi du pays c'est la loi et que le serment de Maïmonide c'est en fait prévu de la suite du serment d'Hippocrate on peut avoir les deux et dans la prière de Maïmonide que posent les médecins il y a un verbe que je trouve absolument somptueux et il dit éloigne de moi oh Dieu l'idée que je peux tout c'est une notion d'immunité importante éloigne de moi l'idée que je peux tout c'est-à-dire que je ne suis pas d'immunité je ne vais pas me prendre pour Dieu pour savoir jusqu'où je reste à ma propre place merci allez rebondissez la devise du créateur de la chirurgie en France qui était Ambroise Paré c'est je le pensais Dieu le guérit voilà et peut-être un mot du docteur Fida Houssen dans la tradition musulmane il y a aussi des grandes figures comme celle de Maïmonide qui est théologien médecin on pense à Im Sina par exemple il y en avait pas mal de grands théologiens médecins il y avait Jean-Baptiste qui était Adela Hakim Adela Hakim qui était médecin et qui consultait en fait les gens venaient plus le voir parce qu'il était médecin que parce qu'il était Adela qui était grand théologien et en fait les alors je suis crée parce que c'est Adela et Adela c'est pas ce qu'on pense c'est un grand professeur c'est la notion de professeur d'université voilà donc dans la mythe dans l'idée on a ce grand personnage qui à la fois est docteur à la fois théologien un peu comme et qui montre qu'on a cette notion de vie qui est qui est dans l'islam on a deux métiers qui sont revalorisés c'est à dire que si vous voulez faire un métier valorisant c'est soit être un homme de Dieu c'est à dire un prêtre soit un docteur l'un vous vous occupez de l'âme médecin de l'âme l'autre vous médite médecin du coeur au décor merci on va faire passer le micro dans la salle je suppose que maintenant il y a des questions monsieur là-haut après je crois que madame je suis sûr que tout le monde souhaite réussir sa mort mais pour cela il faudrait quand même qu'on puisse avoir le choix qu'on puisse finalement vous laisser le choix ah cette question du choix du libre choix qui veut prendre cette question délicate on peut être en fin de vie à 17 ans et on peut ne pas être en fin de vie à 85 donc ça dépend des circonstances et de ce que l'on fait sur le choix en fait effectivement alors il y a un autre grand médecin qui est à Vicenne et qui disait que dans la vie il n'y a pas que sa longueur il y a aussi sa largeur et sa profondeur et dans le choix c'est sur quel élément ou jusqu'à quel moment je vais faire le choix de ma propre fin de vie dans quelles circonstances est-ce que je peux parce que pour pouvoir mourir à la maison entouré des siens sans être passé par la case EHPAD avec tout l'accompagnement et puis le support ça coûte ça coûte cher en argent ça coûte cher en humanité et puis en aide si le choix c'est est-ce que j'ai le choix de mourir ou pas mourir ou de décider si je meurs ou si je ne meurs pas ça veut dire quel est mon degré de propre autonomie et ce que je crains moi c'est chez les personnes qui sont vers la fin de leur vie finalement quel est effectivement leur propre degré d'autonomie est-ce qu'ils ne vont pas succomber dans une sorte de culte de la performance parce que l'ensemble de la société fait que je ne peux pas faire autrement et je vais choisir de mourir volontairement par euthanasie ou par un sujet d'assister parce que les conditions de la vie dignes pleines de sens larges et profondes que je voudrais je ne peux pas l'avoir merci d'autres questions il y avait madame ici bonjour j'apprécie beaucoup ces rencontres il y a deux remarques que je voudrais faire je suis un petit peu étonnée que la voici de l'humanité ne soit pas représentée c'est vrai qu'on a une vision de la vie qui est certainement intéressante malgré tout puisqu'on l'a portée potentiellement portée dans nos tripes donc ça donne certainement une vision différente et je pense que ça pourrait être intéressant alors une autre remarque que je voulais faire par rapport à un monsieur qui parlait d'art d'art de crime mais il y a un art de crime très utilisé très efficace et dont on ne parle pas c'est les mots et les mots à l'égard des vieux c'est terrible j'ai visité pas mal de gens dans ma famille ou autre dans les hôpitaux dans les épargnes et je vous assure que les mots utilisés à l'égard des vieux c'est vraiment des arbres vraiment ça amène à une question de fond l'image de la vieillesse l'image du vieux je crois qu'on a à travailler ça parce que j'entendais un jour quelqu'un qui disait votre vieux tu meurs c'est une bibliothèque qui existe pas là et je crois qu'on n'est pas assez conscient de la richesse de chaque individu moi j'ai toujours adoré voir que je pense que c'est un mot qui était un abonné ça j'ai toujours beaucoup aimé à me discuter avec les vieux surtout dans les pays que je découvrais à la réunion par exemple j'étais une fois à une réunion tu vas voir pour le mot de sa vie ça permet de voir les gens et donc mon ami me disait ma mère bon elle n'a jamais elle n'a jamais dans son coin je me disais à ce qu'on dit bon ben pendant qu'elle préparait sa réunion elle me suis allée discuter avec la mère elle était totalement étalte je me suis allée vraiment triste et mort vivante et elle était là dans son côté je ne sais pas quoi je lui ai parlé elle m'a regardée d'abord avec un équipe et puis on a parlé longtemps 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 et j'ai découvert plein plein de choses sur l'histoire de la réunion les bouquins sur l'histoire de la réunion et des élus ce n'était pas aussi intéressant elle m'a raconté plein 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 de choses et j'étais souvent cette remarque là et ce qui est curieux c'est que la famille en général n'aime pas qu'on fasse ça et pourtant les vieux ils adorent parce qu'ils ont énormément de choses alors je crois qu'on a peut-être à avoir une autre écoute il a peut-être des choses à nous apporter on a peut-être à ouvrir des bibliothèques alors de rendre l'heure et écouter tous ces réunis merci merci madame pour la non-représentation de la moitié de l'humanité pendant les dimanches du ramadan en pleine coupable mais on essaie de se soigner on en a parlé pas plus tard qu'hier dans notre conseil d'administration et de temps en temps on invite des théologiennes bien sûr ou des représentantes des cultes mais oui c'est une difficulté en revanche évidemment la deuxième partie de votre intervention porte sur le regard que la société donne sur le grand âge sur la vieillesse et là je pense que nos intervenants seront d'accord pour dire qu'il y a il y a une évolution en quelques décennies ou en quelques générations qui est vraiment très problématique puisque si on mesure la valeur d'un individu dans une société à sa productivité effectivement la vieillesse devient inutile peut-être quelqu'un veut-il intervenir sur cette question de l'âge oui oui merci pour ton commentaire et je pense que la question de notre regard sur nos aînés elle se pose différemment en Occident qu'en Afrique ou en Asie et donc je pense typiquement à un mal occidental et qu'on aurait beaucoup à apprendre d'autres cultures à apprendre et à prendre sur et je pense que ça ne concerne pas que notre regard sur nos aînés ou sur les personnes âgées je pense que ça va au-delà de ça je pense que ça va sur le regard sur finalement la maladie le handicap la difformité tout ce qui ne va pas dans l'image du culte du corps ou de la jeunesse ou d'un d'un monde un peu idéal qu'on voudrait nous vendre et j'en veux pour preuve qu'il y a eu quelques mois ou années je ne sais plus une campagne de communication sur la trisomie 21 qui est destinée justement à changer le regard de la population générale sur le handicap et que cette campagne a été attaquée en justice par le fait qu'elle pouvait porter un préjudice moral à des femmes qui auraient choisi de ne pas conserver un enfant trisomique donc c'est pour dire jusqu'où ça peut aller ces enjeux de notre regard sur la enfin voilà sur tout ce qui n'est pas la pleine santé ou l'illusion d'une pleine santé merci d'autres questions dans la salle d'autres interventions monsieur là on va faire merci 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 pour ces valeureuses interventions alors c'est une question qui m'a été posée en tant que pratiquant très proche du sphère mais j'ai pas pu donner la réponse j'ai orienté la personne à une main et j'aimerais savoir la réponse sur ce qu'elle a su il s'agit de justement dans le sens des autorisations données par la religion à la malformation après 40 jours malformation dans le ventre de la maman après 40 jours donc quelle est la position de la religion musulmane et puis les autres de notre religion en même temps et puis une certaine curiosité quel est le verset en arabe qui atteint la sortie de l'âme du corps de l'âme c'est bon je vais répondre déjà à la deuxième question il n'y a pas de verset c'est une prière c'est une prière c'est une prière c'est pas un verset d'accord je vous repasserai mais c'est pas un verset du coran c'est une prière que l'on fait par contre sur la première question je pense que le rabbin sera de mon avis la vie c'est sacré la vie d'abord la vie d'abord on a il le disait très bien on ne sait pas du tout on n'est pas capable on est incapable de savoir quelle est la valeur de la vie quelle est cette valeur c'est à dire que cet enfant même si il va naître avec un handicap ou quoi que ce soit il a une vie il a une vie à lui même c'est à dire qu'on n'a pas le droit de se dire tiens on va lui ôter cette vie parce qu'on considère qu'il ne va pas vivre correctement dans sa vie on n'a pas le droit de dire ça donc il va vivre on n'a pas le droit de le tuer avant sa naissance on n'a pas le droit de décider pour lui c'est Dieu qui a décidé c'est sa vie il est peut-être handicapé ici mais il aura d'autres choses il y a toujours un équilibre il y a toujours un équilibre et rappelez-vous des versets voilà c'est à dire que dans tous les cas il aura et Dieu lui a donné ce qu'il devait avoir vous voulez intervenir là-dessus dire un mot je vous en prie je viens compléter je rejoins la pensée la pensée musulmane je me rappelle de trois points importants concernant l'évolution de l'embryon avant 40 jours après 40 jours et également la naissance il y a un point que je voulais soulever qui est un peu délicat mais qui est important après 40 jours c'est un verset dans la bible que tout le monde connait après le déluge Dieu dit à Noé ce n'est pas du rap je vous rassure quiconque verse le sang d'une personne dans une personne virgule verra son propre sang versé la loi du talion non non pas du tout le talmud l'interprète en disant chauffeur d'âme à adam je traduis qui converse le sang d'une personne dans une personne c'est une allusion explicite nous dit le talmud au bébé qui est à l'embryon qui est en formation dans la matrice de la maman et donc au delà de 40 jours cet embryon est déjà un potentiel de vie dès lors on ne peut plus recourir à une interruption volontaire de grossesse c'est le premier point le deuxième point donc et je rejoins la pensée musulmane à partir de là vous me direz mais monsieur le rabbin c'est peut-être cruel c'est un enfant qui peut-être sera trisomique ou qui aura une maladie congénitale etc qui aura peut-être une durée de vie infime ça rejoint notre débat justement sur la durée de la vie dont nous n'avons pas conscience c'est à dire nous n'avons pas conscience de ce que le temps de vie qui lui sera accordé lui avec un L majuscule par l'éternel nous n'en avons pas conscience nous n'avons pas également les tenants et les aboutissants le pourquoi des choses vous savez combien je lis actuellement un livre assez impressionnant qui s'appelle La responsabilité du savant de Max Born un livre incroyable Max Born j'ouvre une parenthèse c'est le prix Nobel de physique de 1954 il a contribué à l'innovation de la bombe atomique avec Otto Hahn et il correspondait régulièrement avec Albert Einstein d'ailleurs il existe une correspondance qui a été traduite pour ceux qui sont intéressés et où l'on voit la richesse des échanges épistolaires entre ces deux grands scientifiques pourquoi je parle de ce livre parce que dans ce livre nous n'avons pas conscience mais c'est quand on lit ce genre de livre de l'infiniment grand et de l'infiniment petit et quand on observe combien l'infiniment petit est organisé et l'infiniment grand également organisé on ne peut pas imaginer un instant que ce soit le fruit du hasard et à partir de là si l'infiniment petit et l'infiniment grand n'est pas le fruit du hasard je le dis en toute humilité le reste ne peut pas également être le fruit du hasard d'ailleurs Einstein c'est connu disait le hasard c'est Dieu qui passe incognito authentique et donc je reviens à notre réflexion à partir de là les raisons d'une malformation nous ne les connaissons pas mais ainsi on aura décidé l'éternel et à partir de là le Talmud nous dit et là c'est un point sur lequel je voulais revenir dès lors que le bébé est viable il entre en conflit et il y a un conflit entre la maman et le bébé je m'explique le Talmud nous dit qu'un bébé qui dont la sage-femme a extrait la tête est réputé viable pourquoi ? parce qu'il commence à respirer et à partir de là le Talmud nous dit si la maman en raison des circonstances de l'accouchement peut décéder il n'y aura pas préférence pour la maman plus que pour le bébé pourquoi ? parce que le bébé est déjà réputé viable parce que sa tête est sortie il respire à ce moment là il y a conflit et il en va là de l'éthique et de la responsabilité morale des médecins de savoir qui peut survivre lors de l'accouchement c'est un point que je voulais préciser également qui me donne à coeur de rappeler également par rapport à notre question merci monsieur le rabbin une intervention de madame ici on va prendre encore une ou deux questions attendez plus fort je voudrais juste connaître l'avis de la religion humaine concernant le don d'Ardal le don d'Ardal c'est un sujet très très psychologique aussi on n'a pas le droit on reste dans la même idée c'est à dire qu'on est de on est de poussière on retourne en poussière donc on doit rentrer notre corps tel qu'on a reçu cependant c'est ce petit cependant qui va être intéressant est-ce qu'on a besoin de tous nos organes pour vivre on a besoin d'un rein pas de deux donc on peut donner un rein on a besoin peut-être d'un oeil mais pas des deux yeux pour vivre ce qu'on a besoin pour vivre qui fait qu'on vit on doit le ramener dans la terre ce qui n'est pas qui a un plus qui a un surplus mais dont on peut ne pas s'en servir ce serait mieux avec deux reins qu'avec un en gros mais si on peut avec un seul on a le droit de donner de notre vivant alors le don du sang par exemple c'est très recommandé pourquoi ? parce que vous pouvez vivre avec un don du sang et une fois que vous êtes mort la question se pose autrement certains disent certains juristes autorisent le don du sang dans le sens où on donne la vie à d'autres personnes donc je vous recommande en fonction de chacun des juristes que vous voyez lequel va vous permettre donc la hanafi et la hanbali et tout ça vous avez différentes visions aussi qui vont vous permettre de dire celle-là m'autorise Maliki par exemple vous l'autoriserez mais le hanbali vous ne l'autoriserez pas par exemple donc vous aurez plusieurs visions qui vous permettront de voir l'idée est très simple je donne la vie à quelqu'un donc je peux permettre de donner mon organe donc il y a ambiguïté en fonction des écoles de chimie c'est pas si il n'y a pas une version claire qui est nette merci complément ça c'est le don entre vivants mais le don d'organe entre guillemets classique c'est un patient qui est en mort en céphalique c'est non seulement c'est autorisé mais c'est valorisé Hassanet c'est l'ensemble de tous les juristes consultes musulmans il y a eu un congrès fondateur en 1989 à Amman en Jordanie qui a recueilli l'ensemble de toutes les écoles et donc c'est Hassan c'est valorisé et de fait en France on n'a pas le droit de faire de statistiques ethniques en France mais on a un taux d'opposition au don d'organes qui est autour d'entre 27 et 30% qui est relativement stable depuis plus de 30 ans on n'a pas le droit de statistiques ethniques mais d'après ce que l'on voit dans le terrain lorsque j'étais interne les familles arabos maghrébos musulmanes rapportaient un taux d'opposition qui était de quasi 80% maintenant c'est largement descendu et plus de 50% des familles arabos maghrébos musulmanes autorisent ou disent que leur être cher aurait voulu et veut donner ses organes c'est une preuve c'est une preuve d'adoration merci beaucoup on va avoir encore une intervention de madame là monsieur oui attendez je ne vois plus on ne voit pas très bien la salle parfois d'ici oui je vous en prie deux petites questions la première en fait sur ces conditions d'achatement thérapeutique on la connait tous on peut se parler on est presque on va dire on est presque d'accord mais est-ce que vous pouvez c'est bien de plus sur ce et pareil pas c'est la question et de l'achatement thérapeutique et après j'avais deux questions dans un parce que il y a eu un travail de réflexion institutionnel par les autorités musulmanes sur ces notions de thème c'est là on a toujours parlé de l'achatement thérapeutique c'est-à-dire des instituts par le bon hasard ou d'autres notamment le monde de l'enseignement qui n'ont pas réfléchi à l'accident de ces questions oui très bien alors sur la question de l'achatement thérapeutique oui oui je crois que c'est un point de vue qui est enfin c'est une position qui est très clairement écrite dans la loi et qui devrait être appliquée par l'ensemble des médecins est-ce que faire une chimiothérapie pour gagner 15 jours de survie potentielle est-ce que c'est de l'acharnement thérapeutique pour moi souvent oui mais c'est une question qui se pose souvent et puis c'est aussi une chose là aussi c'est un exemple personnel quand quelqu'un est en fin de vie et vraiment avec des calmants des perfusions etc si le patient en question fait un arrêt cardiaque pour beaucoup de médecins vouloir courir à toute vitesse pour faire un massage cardiaque c'est à la limite de l'acharnement thérapeutique mais c'est souvent du cas par cas et de la réflexion aussi la humaine sur la question oui votre question je crois elle est très pertinente au l'acharnement thérapeutique parce que de manière paradoxale l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie active c'est la même chose si je suis un acharnement thérapeutique ça veut dire que je ne peux pas accepter la mort je ne peux pas aller discuter avec la famille que la mort va survenir donc si je ne suis pas capable en tant que médecin ou en tant que soignant si je ne suis pas capable d'aller vers de l'accompagnement pour aider la personne et sa famille je ne suis pas capable ma solution c'est soit je nie la mort je la refuse en allant dans de l'acharnement thérapeutique à fond soit je nie la mort et l'accompagnement en tuant le malade donc les deux sont des perversités et c'est en ça que lutter contre l'acharnement thérapeutique c'est tout à fait évident sur les grandes autorités et autres il y a des successions d'avis individuels il y a une grande enquête qui a été faite à l'échelon européen qui s'appelle l'enquête Ethicus et qui a comparé la fin de vie chez les la fin de vie des personnes en réanimation par rapport à la religion du docteur et selon que le médecin se déclare catholique musulman juif agnostique protestant la relative proportion de massage catholique externe ou de limitation de traitement ou d'acharnement thérapeutique dans tous les cas est un petit peu différente et qui donne les sous-bassements culturels plus que cultuels que l'on a maintenant les grandes instances à chaque fois se sont reportées de manière générale pour le caractère précieux de la vie avec à la fois la lutte contre l'euthanasie mais la lutte contre l'acharnement thérapeutique mais en acceptant finalement de se rebaser sur ce que le savant ce que le sachant va pouvoir dire il y a des cas où c'est inutile voire maléfique voire dangereux de rentrer dans ce type d'acharnement et là encore l'intention est une clé à titre personnel il y a un hadith je ne sais pas si c'est un hadith ou authentique qui dit c'est le c'est le c'est le le prophète qui répondait à un de ces suivants qui allait à la conquête de l'ouest qui allait à la mandalousie et qui lui tu es venu me demander en quoi consistait la en quoi consistait le bien oui lui répondis-je le prophète répond le bien c'est ce qui met ton âme en paix le bien c'est ce qui met ton âme en paix le mal c'est ce qui revient sans cesse à ton esprit même si les gens que tu consultes à ce sujet t'autorisent à le faire alors il y a une dimension qui est quasi protestante là dedans et qui mais qui finalement se base sur l'authentique discernement je vais faire l'exercice de ma propre raison et c'est ça finalement dont on a besoin en islam et en dehors de l'islam je crois merci oui le dernier bout on va faire la dernière tournée là parce qu'il est 16h30 donc on s'arrête un mot de la fin merci pour la question pour moi j'aime bien utiliser le terme obstination déraisonnale parce que elle induit pas la même représentation que l'acharnement thérapeutique on a l'impression d'avoir un médecin avec un fouet qui va essayer de maintenir les choses que coûte et dans l'obstination déraisonnale on peut être sur des choses quasiment inconscientes ou automatiques en fait le médecin est en mode pilote automatique il dit j'ai une première ligne de traitement ça marche pas je mets une deuxième ligne de traitement ça marche pas je mets une troisième ligne et c'est juste parce que il est formé il est formaté comme ça et que et je pense que c'est encore une grande marge de progrès actuellement dans la formation des médecins c'est cette question de la proportionnalité du traitement des effets attendus incluant les coûts parce que ça introduit la dimension de la société des arbitrages l'argent qu'on met à un endroit on ne le met pas ailleurs et que bien souvent la question de l'obstination des raisons elle est juste même pas pensée merci un mot de conclusion éventuellement docteur Fidaoussen rabbin Knafo oui juste donc tout d'abord merci on est vraiment arrivé dans mes temps c'est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère oui c'est certain c'est un sujet qui est très important on pourrait simplement dire oui c'est un sujet simple les religions doivent s'en opposer et puis c'est tout non il y a quelque chose qui se fait au fond c'est à dire qu'on va autoriser des lois qui vont arriver comme on a dit vu la façon dont ça se passe ça sera autorisé malheureusement mais qu'est-ce qu'on pourra et comment on va y répondre c'est ça la question donc le panasie le suicide assisté j'ai un ami à moi qui est infirmier qui travaille en Suisse justement qui a assisté à un suicide assisté il m'a dit j'ai vu des gens en fin de vie c'est impressionnant un suicide assisté on n'en sort pas indemne c'est-à-dire que mentalement c'est pas évident du tout même pour un soignant encore plus pour un soignant de se dire que j'ai donné quelque chose à quelqu'un qu'il a pris devant moi et je savais qu'il allait faire ça je savais c'est pas du tout une sorte de notion de fin de vie naturelle c'est quelque chose vraiment difficile à prendre et à suivre merci oui drapain qu'en a faux le mot de la fin faire de la prévention tout simplement sensibiliser montrer combien la vie elle est précieuse combien la vie doit être appréciée à chacun de ses instants et après chacun fera selon sa conscience à la fois conscience religieuse conscience morale conscience éthique et conscience médicale et souhaiter le meilleur merci beaucoup monsieur le rabbin voilà on va s'arrêter ici on va jamais au delà de 16h30 merci encore une fois à tous nos intervenants pour ce débat riche et très informatif merci à toutes et tous qui vont être ici présents c'est le dernier dimanche du ramadan donc on vous remercie de cette participation tous ces dimanches on a été très heureux de vous accueillir on va on s'achemine vers la fin du ramadan donc on aura la nuit du destin donc dans la nuit de lundi à mardi qui est une nuit importante pour nous et puis on va vers l'aïd al-fitr incha'Allah vendredi incha'Allah puisque toujours le mystère de la fin du mois et du début du mois d'après bon c'est un débat très complexe sur lequel on aura l'occasion de revenir donc nous revenons à un rythme habituel pour les rencontres de l'IFCM et notre prochaine rencontre aura lieu le jeudi 27 avril à 18h30 avec la projection du film Indigène sur la contribution des soldats musulmans à la deuxième guerre mondiale merci et bonne fin de dimanche à toutes et à tous Merci. 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 Merci.